Alors pour cette dernière conférence de la journée sur les spécificités concernant l'obtention d'informations économiques et financières et les procédures de recouvrement en Europe, je passe la parole directement, allez vite vite, venez vous asseoir, merci, à Nathalie Roux, vice-présidente à l'international et RSE. Merci beaucoup, écoutez merci d'être là, on est quand même relativement nombreux pour la dernière conférence de la journée, je vous remercie d'avoir attendu parce que at least not but the best, pour être honnête. Donc ce soir le titre évoque un sujet qui est passionnant et pour lequel on pourrait débattre des heures, mais on va essayer de tenir dans trois quarts d'heure, une heure. L'objectif c'est effectivement de parler à la fois d'informations financières mais également de recouvrement, mais de vous donner juste une checklist de ce que vous devriez retenir lorsque vous abordez quatre marchés européens, en partant à peu près dans le sens des aiguilles d'une montre, on part d'Europe du Nord vers l'Europe de l'Est, en passant par l'Allemagne, la Pologne, en allant jusqu'à la Russie et en descendant jusqu'en Europe du Sud. Pour cela nous sommes accompagnés par quatre associations, pardon, sociétés de crédit management, donc COFAS, Credindo, Euler Hermès et Atradus et je vais les laisser se présenter eux-mêmes, merci. Merci, bonjour, mon nom est Eric Vainodroit et je suis directeur de l'information groupe chez COFAS. Donc c'est moi qui ai gagné le tirage au sort et on va commencer par l'Europe du Nord. Alors j'ai deux slides, on nous a demandé d'être rapide, donc j'ai deux slides sur quelques données macronomiques sur la zone avec la France un peu en comparaison qui ne fait pas partie de la zone que je vais présenter. Donc il y a neuf pays que vous voyez là. Les premières données, vous les connaissez, c'est la note pays COFAS, je pense que vous êtes tous familiers avec cette note que COFAS fait depuis des années. On note 160 pays dans le monde. Cette note, elle permet d'appréhender le niveau moyen d'incidents de paiement présentés par les entreprises, dans le cas de leurs transactions commerciales à court terme. Juste pour mémoire, vous voyez qu'elle va de A1 à E. E est une nouvelle note qu'on a créée cette année pour les cas extrêmes. Il y a quelques pays que nous avons classés en E cette année. La note, elle s'appuie sur trois piliers qui sont l'analyse macroéconomique, financière et politique du pays, ce qu'on appelle l'environnement des affaires, qui est un sujet qui va nous intéresser aujourd'hui puisque là on a deux sous-indicateurs. Un qui est la disponibilité des comptes et bilans des entreprises pour le pays en question et leur fiabilité. Et un autre indicateur qui est le système juridique du pays. Est-ce qu'il assure ou non une protection efficace des créanciers ? Et le dernier phénomène concerne notre expérience de paiement qui rentre en ligne de compte. Autre slide pour voir à peu près la zone en question. C'est une zone avec toujours pareil la France en benchmark en bas, qui regroupe à peu près 130 millions d'habitants. C'est une zone assez riche, vous voyez avec des PIB, même s'ils ne sont pas très élevés, qui sont tous positifs. Des PIB par habitant qui sont parmi les plus élevés de la planète. Et une inflation qu'on va caractériser comme étant largement contrôlée sur la zone. Alors là c'est le slide qui devient un petit peu plus compliqué, vous voyez qu'il est assez dense. Je vais y rester quelques minutes. Quand on évalue les spécificités de l'accès à l'information sur les entreprises, le premier socle qu'on est obligé d'évaluer c'est l'accès à l'information publique. L'information publique elle est disponible auprès des registres de commerce, auprès des journaux d'annonce légale, les fameuses gazettes, etc. Donc comment est dispersée cette information, comment elle est accessible ? On l'évalue à travers les critères que vous voyez là, qui sont en anglais. Donc on évalue la donnée elle-même, on évalue sa disponibilité, la couverture, est-ce qu'on couvre l'ensemble des entreprises immatriculées du commerce par exemple, ou qu'une partie. Le type d'accès, le format auquel ces informations sont disponibles, le prix ou pas, est-ce qu'il y a un prix attaché, vous allez voir qu'il y a différents cas de figure, est-ce que ces informations sont fiables, et enfin y a-t-il un niveau de concurrence au niveau des organismes publics pour délivrer cette information. Oui, globalement, dans une immense majorité de cas, on est sur une zone de l'Europe du Nord dans laquelle les critères sont classés, les pays sont classés dans la partie good, bonne, moyenne et bad, il y en a assez peu. Ce qu'on peut noter au niveau des quelques pays qui sont classés dans bad pour quelques-uns de ces critères, notamment au niveau des formats ou des prix, j'ai mis le Royaume-Uni et l'Irlande comme étant bad pour la partie prix, pour la partie format, tout simplement parce qu'à l'opposé de certains autres, ces informations publiques dans ces pays-là sont payantes, de temps en temps même plutôt chères, et leur format est, vous devez vous connecter au registre du commerce, et dans le meilleur des cas, vous imprimez les informations que vous voyez à l'écran. Vous pouvez peut-être les downloader, mais ça va guère plus loin. A l'inverse, vous avez des registres de commerce comme en Norvège, notamment dans les pays nordiques, scandinaves, dans laquelle cette information, vous pouvez la télécharger, elle est souvent disponible en XBRL, donc c'est un format de données structurées sur lequel vous pouvez appliquer un template, vous pouvez traiter, downloader ces informations avec un délai de réponse qui est instantané, et surtout un délai de traitement derrière qui va beaucoup plus vite. Certains pays, vous voyez, sont classés au niveau médium sur certains critères, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Là aussi, on peut opposer quelques pays pour lesquels les données publiques sont payantes, et certains comme la Belgique, le Luxembourg, le Danemark ou la Norvège, où la plupart des informations publiques sont gratuites. Le deuxième slide, toujours sur les mêmes pays, c'est l'évaluation qu'on en fait, nous, qu'on fasse. Alors, on a mis, pour être, on va retourner à l'école deux secondes, on a mis une note scolaire de 0 à 20, où on évalue deux choses. On évalue la maturité du pays de notre point de vue. Donc, on va au-delà des informations publiques, on va y rajouter un certain nombre d'éléments dont je vais vous parler, et à chacun des événements, on va donner un poids, le maximum étant 20, et puis le minimum étant 0, mais heureusement, il n'y a pas de pays qui sont à 0. On a cinq critères pour évaluer cette maturité. On a le type d'informations concernant l'identité de ces entreprises. Est-ce qu'il y a un numéro légal ? Est-ce qu'il y en a plusieurs ? Est-ce que les informations sur l'adresse, la forme juridique, le capital social sont systématiquement renseignées ? Oui ou non ? Et on met des points. Les informations financières, ça rejoint notre note sur l'environnement des affaires, où là, on va, là aussi, en fonction de la disponibilité et de la fiabilité des comptes annuels, mettre une note. On va évaluer ce qu'on appelle le delivery, c'est-à-dire, est-ce que cette information, elle est disponible ? Sous quel format elle est disponible ? Et sous quel délai ? On va évaluer après ce qu'on appelle le monitoring, c'est-à-dire, en fait, le suivi de cette information. Vous savez qu'en termes de gestion du risque, ce n'est pas vous qui allez l'apprendre, il faut les suivre. Et pour les suivre, il y a certains fournisseurs qui peuvent nous pousser l'information. Donc là, on est dans un système de push. On leur donne les critères, on leur donne la cible d'entreprise à surveiller, ils nous poussent de l'information. Et d'autres ne savent pas le faire. Donc, on prend une première photo, c'est ce qu'on appelle là le current status. On a mis des points, vous voyez qu'il y a un certain nombre de pays qui sont déjà au maximum, qui sont déjà notés à 20. Et donc, le best possible ne peut pas augmenter puisqu'on a déjà une situation qui est un scénario excellent. A l'inverse, il y a un pays comme le Luxembourg dans lequel la maturité est faible. Et avec beaucoup d'efforts, on passerait de faible à pas terrible puisqu'on arriverait à peine à 9. Sinon, vous voyez que pour l'ensemble des autres, on est soit déjà dans une excellente situation, soit le best possible devient excellent. Donc, vous voyez que globalement, c'est une zone, l'Europe du Nord, sur laquelle le degré de maturité est extrêmement important. Très rapidement, je vous ai listé, je crois que vous recevrez les slides, donc c'est peut-être pas la peine de les noter, vous n'aurez pas le temps en plus. Les principales sources d'informations que l'on utilise d'ailleurs au page ECOFAS, mais en tout cas en termes de Credit Information, ce sont des sociétés que vous devez connaître pour la plupart d'entre elles. Je vous ai également listé les principales sources d'informations publiques. Encore une fois, en liaison avec le slide précédent, on voit les sources qui peuvent être gratuites ou pas gratuites. Donc, en fonction du niveau d'information dont vous avez besoin, l'information publique de premier niveau peut être suffisante. Vous le savez aussi bien que moi que la plupart du temps, il faut compléter cette information par l'information enrichie que vous fournissent notamment les sociétés qui sont mentionnées là. Pour finir sur ce slide, éventuellement quatre événements ou éléments à retenir sur l'Europe du Nord en termes d'accès à l'information et de sa qualité. Le premier, vous avez remarqué, c'est une zone pour laquelle les notes PI sont plutôt bonnes. On va de 1 à 3, donc avec des propriétés de défauts associés qui sont soit très satisfaisantes, soit relativement faibles. Une maturité de l'information, donc les notes cofaces de 0 à 20 qui sont très bonnes voire excellentes. Une information publique qui est de qualité, avec une information qui du coup la plupart du temps va être à jour. Et puis en conséquence, des acteurs que vous voyez là qui vont être capables de vous délivrer une information là aussi à jour, pertinente, et avec des modèles de scoring qui la plupart du temps sont relativement efficaces. Voilà pour l'information sur l'Europe du Nord et je passe la parole à mon collègue pour le recouvrement. Bonjour, Thierry Gassnier, je suis en charge du recouvrement pour le groupe Coface. Alors on nous a dit de faire court, je vais faire court. Des messages courts, percutants que vous retirez. Voilà, alors pour l'Europe du Nord, il faut vous souvenir de deux choses. La première, c'est qu'on a un comportement payeur généralement très favorable. Et deuxièmement, un système légal efficace. Donc c'est deux points véritablement importants sur cette zone. Dans les slides, la première colonne concerne les taux de récupération. Je vous ai mis là nos taux de récupération après deux ans pour les dossiers in bonus. Alors vous voyez que les taux sont élevés par rapport à notre moyenne groupe. Ils sont même très élevés. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, aussi en matière de taux de récupération, c'est qu'on constate une moyenne de taux de récupération après cinq mois très élevée également. C'est-à-dire qu'on récupère très vite. Donc ça c'est les points les plus importants. On voit un petit décrochage pour la Belgique et le Luxembourg. Effectivement, on a des taux un peu inférieurs dans ce pays, notamment en Belgique. Et nos collègues belges font une différence entre la zone francophone et la zone non francophone. Et en plus, c'est vrai, on a des taux de recouvrement supérieurs sur la zone non francophone. Ensuite, la deuxième colonne concerne l'efficacité de la phase amiable. Alors il faut savoir que dans cette zone, très clairement, la phase amiable est véritablement efficace. J'ai mis deux petits bémols pour la Belgique et le Luxembourg. Mais véritablement, on a véritablement un comportement favorable pour la négociation. Et surtout, on constate, nous, un fort taux de respect des plans de paiement accordés par rapport à d'autres régions, d'autres pays. Je ne vais pas en citer, je ne vais pas dévaloriser quelques pays que ce soit. Mais sur cette zone, véritablement, dès lors qu'on signe un plan de paiement, on est à plus de 70% de respect des plans de paiement par rapport à d'autres pays. Croyez-moi, c'est véritablement important. Alors évidemment, on n'aborde pas un débiteur de la même façon au Danemark ou au UK. Il y a des spécificités dans l'approche des débiteurs, notamment des spécificités légales. Au Danemark, on est obligé d'adresser un courrier, comme on le fait en Allemagne, avant d'appeler le débiteur. En Suède, par exemple, il faut joindre les factures. Donc il y a des spécificités, mais globalement, la phase amiable est véritablement très, très efficace. Je vous ai mis une autre case concernant la clause de réserve de propriété. Pour ceux qui vendent des matières où on peut mettre des clauses de réserve de propriété, il faut savoir que dans ces différents pays, on peut faire valoir la clause de réserve de propriété. Alors, encore une fois, on a des systèmes juridiques différents, mais il faut savoir que cette clause de réserve de propriété, si elle est incluse dans des conditions générales de vente, acceptée avant la livraison, elle va fonctionner. Donc c'est important, il ne faut pas s'en priver. Petit bémol tout de même, lorsqu'on est français, que l'on veut travailler avec une société en Finlande, par exemple, « Évitons d'avoir des conditions générales en français ». Ce sont des petits détails, mais quelquefois, nous, on a été confrontés à cette problématique, notamment sur les clauses de réserve de propriété. Ce sont des petits détails, mais quelquefois, lorsque l'on travaille avec ces pays-là, mais c'est bon pour d'autres, il faut véritablement bien connaître les justices et coutumes locales, si on veut véritablement être efficace jusqu'au bout. Et c'est véritablement important aussi, parce que lorsqu'on voit les procédures judiciaires, globalement, dans la région, on a des procédures judiciaires efficaces et rapides. Un tout petit peu, on voit un peu plus de lenteur en Suède et en Finlande, mais c'est véritablement, pour essayer de dire, bon, il y a une particularité, mais véritablement, on a affaire à des procédures véritablement efficaces dans ces pays. Encore une fois, pour autant qu'on a des dossiers solides. Donc, ça, c'est un point important aussi. On peut recourir aussi dans ces pays très facilement à des mesures conservatoires. On a notamment, je prends l'exemple de la Hollande, on a des tribunaux qui sont spécialisés, par exemple, en matière maritime. On sait qu'on peut véritablement obtenir des décisions rapides, en termes de mesures conservatoires, notamment. Et globalement, on ne rencontre pas de difficultés majeures dans cette région concernant les procédures judiciaires. J'ai respecté le délai ? C'est parfait, c'est parfait. Je vous remercie beaucoup pour la cofase, donc, Eric et Thierry. Sur Credendo Group, notre spécialiste est russophone ou anglophone, donc c'était au choix. On s'est dit que russe, peut-être que seulement la moitié de la salle parlerait russe. Donc, on a choisi l'anglais. N'hésitez pas, si vous avez des questions à la fin de la présentation, je pourrai traduire. Et vous aurez la présentation en français derrière, Tatiana. Tatiana, it's for you. Bonjour, madame et messieurs. Unfortunately, my knowledge in French is quite limited, so I have to follow the presentation in English, sorry. So, I will continue the topic with the availability of information in Russia and Commonwealth of Independent States. So, to begin with, the whole zone can be divided into three. The whole region can be divided into three zones, and you can see them in the screens. Classification depends on the availability of information and the access to their information, which is quite essential for risk assessment and for recovery processes. Such information is the availability of information on shareholders of the company, their registrations of the company, the information on court proceedings, information on links between companies and registration data of the company. The availability of this information depends on the general approach of the government on the country to their disclosure of information and in this connection on the legislation which exists in a particular country. So, these factors will influence their development, the level of development of information services as a sector of economy and their availability and the existence of specialized companies, information providers, and their development of their online systems with online sources of information. So, some important and specific factors in regard to each zone and in regard to the official sources of the information. So, speaking about Russian, the level of information services development is quite satisfactory, and according to the Russian legislation, all companies are obliged to provide their information to the state tax and statistical authorities and the main state statistical authority is Rostad. Besides, the financial information on a yearly basis is also to be provided to the same state authorities. Rostad, the state statistical authority of Russia is the main source of information for specialized companies, the information providers, and for their online sources. So, staying in Russia, you have the choice whether to contract with their information providers or to use their online sources on a constant basis with unlimited access to the information on Russian countries. Besides, the users of these online sources have the access to information on companies from Kazakhstan, Ukraine, and Belarus. So, now we can speak about Zone 2 and the level of information services development here can be classified as medium. So, according to the legislation, all companies provide the information to the Ministry of Justice or Ministry of Finance, and these parties have some restrictions for disclosure of information to the third parties. So, applying to these bodies, you will get information, maximum of the registration data of their companies, but no financials and no detailed information on shareholders. So, the solution here is to contract with their information providers, which are the representative offices of which exist here. And, speaking about Zone 3, the level of information services development is quite low. But, staying in these two zones, it absolutely doesn't mean that you will never get the access to the information which you need. The solution here is to apply to the local banks or to the local insurance companies, which could support you with the information you need. Or, one of the solutions is to contract with your own partner in the Zone and to apply to the information you need to your partner. So, and it is quite a successful decision for you here. And, so, some factors and some specific information on the recovery processes are also in these zones. So, if you face some difficulties with your partner staying in these all zones, so, the first step which is to be taken is the pretrial recovery. The methods of pretrial recovery are the same for all these zones. And, so, you have just to try to negotiate with your partner to decrease the amount of its debt or to find some systems or schemes for restructuring of the debt. You can do it yourself or you can also apply to the debt collector agencies for their support. But, if nothing helps, so, it's time to go to the court. And, then, here, it's better to take in mind the differences which exist in legislation of each particular country of these zones. And, especially, the differences in bankruptcy law. Because, the bankruptcy law will influence the possible way of development of your case in court and the final result of this case. The important fact is that staying in these zones, one of the solutions is to have your local partner and to cooperate with a company which could support you here. As, in any case, each risk in all these zones can be assessed and each risk can be secured. So, you can find your local creditor broker or credit insurer and to cooperate with it in these zones. So, staying in Russia is a creditor group and all my colleagues here. So, I am sure that we will be glad to welcome you in Moscow and to support you with insurance or any information or legal support here. So, you can also apply to our office here in Paris. It's so welcome. So, merci beaucoup pour votre attention. Thank you. Merci beaucoup, Tatiana. Passons maintenant au groupe Atradius avec Allemagne, Pologne, Hongrie, République Tchèque. Bonjour à toutes et à tous. Alors, mon nom est Brahim Gettich. Je suis manager risque France en charge de l'information et de l'inspection financière. Alors, on a comme zone initialement l'Europe centrale et orientale. Et en 10 minutes, ça paraissait être assez challenging de faire cette zone-là. Donc, on s'est concentré sur 4 pays. L'Allemagne, la Pologne, la Hongrie et la République Tchèque, des pays avec lesquels la France commerce, avec lesquels vous avez évidemment des relations pour bon nombre d'entre vous. Alors, on constate notamment en Allemagne, il y a un indicateur qui est assez intéressant, c'est la part des importations allemandes, par exemple, de la France. Donc, on voit qu'on a un classement en deuxième position, donc avec 70 milliards de volumes d'échanges après les Pays-Bas. Pour la Pologne, on est plutôt en France avec un positionnement en sixième position. Ensuite, on a la République Tchèque où la France représente le huitième fournisseur. Et enfin, nous avons pour la Hongrie, pardon, une position 10 dans le classement des importations. Alors, on va parler évidemment de spécificités. Pourriez-vous cacher, et pour aussi ne pas froisser les fournisseurs d'informations qui sont avec nous aujourd'hui, je pense à Elisphère, CreditSafe et Altares, notamment, que j'ai pu croiser et que je cite au passage, pour l'exercice qui n'était pas forcément évident, en l'occurrence, aborder quatre pays, aborder l'information économique et financière, le recouvrement sur quatre pays, eh bien, j'ai mis à contribution des équipes à Varsovie, à Cologne, à Prague et à Budapest, pardon, en leur disant, voilà, j'ai un exercice qui n'est pas forcément évident, j'ai dix minutes pour parler d'information et de recouvrement. Dix minutes ? Dix minutes, exactement. Et donc, si vous étiez ici au pavillon Dauphine avec moi, et que vous deviez partager quelques pratiques, quelques bonnes pratiques avec les Crédit Managers français, concrètement, vous qui êtes au quotidien, en face des acheteurs, en face des entreprises allemandes, hongroises, tchèques et, j'en oublie une, polonaises, quels sont les messages clés que vous souhaiteriez faire passer. Et vous avez construit quatre fiches par pays. Je propose que nous n'ayons pas dans le détail de toutes les fiches. Non, absolument pas. Mais bien sûr, la présentation sera envoyée. Oui, tout à fait. Non, on va parler de spécificités, peut-être, pour conclure, après le quatrième slide. J'aborderai quand même quelques fondamentaux, ou en tout cas un ou deux fondamentaux, de l'information, de la collecte d'informations et du recouvrement. Alors, pour l'Allemagne, on a sélectionné comme société de rencernement clé, comme relais local, quand vous agissez depuis la France. Eh bien, Crédit de réforme est une source, assurément, qui est jugée une source de référence pour l'Allemagne. Les rapports sont disponibles en anglais et sont disponibles en allemand. Alors, on va retrouver des informations clés liées aux dirigeants, liées à l'organigramme. Hélas, vous n'aurez pas sur ces rapports-là des éléments financiers. Comme vous le savez, l'Allemagne est un pays qui ne va pas forcément spontanément communiquer les comptes à la place publique, même si un tiers des entreprises allemandes sont soumises à l'obligation de publication. Voilà, ça reste quand même très délicat de disposer des comptes dans ce pays. Les comptes sont, pour autant, pour celles qui les publient, sont disponibles auprès du journal officiel fédéral. Il n'empêche qu'on a une culture du risque, une culture crédit qui est relativement développée en Allemagne, comme en France, et que lorsque vous avez effectué un contact direct auprès de vos clients et que vos demandes en matière d'information financière se justifient, eh bien, vos clients répondent présents, pour la plupart. Donc, clairement, nos équipes à Cologne reçoivent très régulièrement et au quotidien des bilans, des situations intermédiaires et bien au-delà. Donc, ce n'est pas un mythe. L'Allemand ne communique pas spontanément ses résultats et ses comptes. Pour autant, une relation directe avec le client, avec votre client, permet d'obtenir ces informations-là. Voilà. Je vous ai mis, et vous aurez accès à ces éléments-là, quelques sources d'informations sur l'aspect économique. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur le volet recouvrement, mais juste dire seulement qu'en Allemagne, il y a des bonnes pratiques de paiement et lorsque le client est de bonne foi et qu'il rencontre des difficultés ponctuelles, s'il y a un échéancier mis en place, en général, il s'y tient. Un mot sur la Pologne. Donc, idem, en termes de sources de renseignements en local, nos équipes recommandent deux sources qui produisent des rapports de qualité, CRIF et BISNOT. Pour autant, ce sont des sources qui ne vont pas forcément réaliser sur des volumes conséquents ce qu'on appelle le constant monitoring, donc la surveillance permanente de votre portefeuille. Donc, on retrouve CCE, qui est COFAS Central Europe, qui assure évidemment ce rôle de surveillance. Donc, c'est une source qui est de bonne qualité et qu'il ne faut pas hésiter à utiliser. Mais encore une fois, si les volumes d'affaires, si les montants de transactions sont élevés avec vos clients, une deuxième source, en tout cas, est indispensable, BISNOT ou CRIF. L'accès à l'info, vous avez aussi des précisions sur ce volet-là. Donc, les entreprises sont soumises à une obligation de dépôt des comptes. Maintenant, on a ce retard régulier en matière de publication qui requiert à ce que vous puissiez contacter vos clients en direct pour disposer des comptes le plus tôt possible et accompagner aussi du coup le développement commercial. L'expérience de paiement, c'est utile en France comme à l'international. Les rapports BISNOT mentionnent des index de paiement donc plutôt assez fiables et reconnus par les équipements locales donc n'hésitez pas à en avoir au cours. Il y a en deux minutes sur la Hongrie et la République tchèque. Oui, on va faire en deux minutes. Source d'info, crédit de réforme. Alors, pardon, sur la Hongrie, source d'information, Opten. Donc, j'ai eu, à titre personnel, eu l'occasion de l'utiliser. Dans une autre vie, c'est plutôt de très bonne qualité. Les rapports sont disponibles en hongrois, en allemand et en anglais. Voilà, c'est toujours sur la partie surveillance. Vous avez un site assez intéressant qui est portfolio.hu qui diffuse de l'information des articles de presse sur les entreprises hongroises. Donc, c'est toujours bien quand vous n'êtes pas en local et que vous ne pouvez pas forcément suivre de très près vos clients. Eh bien, c'est une source plutôt utile. Je vais du coup rester sur le volet d'informations et vous découvrirez l'aspect recouvrement à travers le retour qu'on vous fera par écrit. Je termine sur la République tchèque. Les deux sources sont locales, CRIF et BISNOT. Donc, en dépit d'obligation, de publication en République tchèque, il faut être clair, il y a une vraie rétention d'informations. C'est très compliqué d'avoir les comptes. Donc, la relation individu-personnel que vous bâtissez, vous, ou que vos équipes en local, vos équipes commerciales, au sens large et susceptibles de bâtir, vous permettront de contourner partiellement cette pratique. Donc, c'est effectivement un pays qui n'est pas facile. La culture du crédit n'est pas celle de la France et de l'Allemagne. Elle n'est pas non plus celle de la Pologne. La Pologne a plutôt de l'avance sur des pays comme la République tchèque. Voilà. Et Bissnot étant la source, vous avez forcément aussi sur ce pays-là une expérience de paiement. J'en ai terminé. Merci beaucoup, Brahim, pour Atradius. Et maintenant, l'ERMES. Ça va ? J'ai une bonne nouvelle pour vous. On est la dernière présentation. Donc, l'ERMES, Florence Crecchi, je suis arbitre internationale. J'accorde ou pas les demandes de couverture de nos assurés sur leurs clients étrangers. Notre nouvelle meilleure amie. L'idée de cette présentation et Nathalie vous l'a bien dit, c'est d'être très concret. Donc, moi, je vais vous parler de trois choses avec Alexandra qui se présentera derrière. Quand on intervient sur une zone, je parle de vous, vous devez vous intéresser à trois choses. La première chose, c'est le risque pays. La deuxième chose, c'est votre client ou prospect. Et la troisième chose, c'est les affaires et l'environnement juridique et le recouvrement. Pour la première partie, je vais enfiler mon costume de présentatrice météo pour vous dévoiler le risque pays. Donc, cette jolie carte est faite par nos services économiques qui conjuguent trois risques. Le risque politique, économique et financier avec un code couleur assez simple allant du vert sur un risque faible au rouge, le risque élevé. Donc, sur l'Europe du Sud, on est globalement sur un risque pays modéré. On s'intéresse un peu plus à la zone avec les perspectives économiques. Croissance modérée sur l'Europe du Sud. On est en Europe, donc on a globalement une croissance modérée sur l'ensemble de l'Europe. On marquera quand même le repli et le recul encore sur la Grèce. Clairement, sur cette zone, vous n'allez pas aller là-bas pour chercher des perspectives de croissance économique fortes. Si c'est le cas, il y a d'autres pays en Europe qui sont plus en croissance. Je pense notamment à la Roumanie avec des perspectives de croissance annoncées pour 2016 de l'ordre de 4 %. La Pologne aussi où on est à plus 3,2 % estimé sur 2016. Voilà pour la partie économique. On va parler des défaillances. Là encore, des défaillances plutôt en baisse sur l'ensemble des pays de cette zone Europe du Sud avec une forte baisse des défaillances notamment sur le Portugal et l'Espagne. C'est une bonne nouvelle. Ce sont deux pays qui avaient eu des crises assez importantes et avec une hausse des défaillances sur 2014 notamment. A noter encore une hausse des défaillances sur la Grèce de plus 5 % sur 2016. A noter aussi d'une manière générale, l'Europe fait une bonne performance sur les défaillances ce qui n'est pas le cas au niveau mondial puisque les perspectives de défaillances au niveau mondial sont attendues en hausse pour la première fois depuis 2009. et notamment en hausse en Chine, au Brésil, aux Etats-Unis, en Russie et en Australie. J'enlève mon costume de présentatrice météo. Voilà. Pour vous parler d'un sujet qui va éminemment vous intéresser, le DSO. Les délais de paiement sur la zone Europe du site, je crois que je ne vais rien vous apprendre, ils sont longs. donc je vous invite à regarder les chiffres en gris dans un premier temps. Ce sont les chiffres de délai de paiement moyen des sociétés cotées dans les pays. Donc qui dit société cotée dit société un petit peu meilleures élèves sur leur marché. Dans la pratique, on constate beaucoup plus que les délais de paiement moyen sont en fait les chiffres en rouge. vous noterez le quasiment 120 jours en Italie. C'est culturel. Voilà. Un italien ne paye pas rapidement et c'est une donnée vraiment intégrée dans la gestion de votre cash quand vous êtes credit manager. Petit focus, Alexandra vous en reparlera sur une directive européenne qui a le mérite d'être en place mais pas toujours appliquée. Dans certains pays aussi, ils font des efforts dans certains secteurs d'activité. Par exemple, le secteur de l'agriculture en Italie. Ils ont mis en place il y a deux ans sur des délais de paiement précis pour les denrées périssables et les denrées non périssables. Les acteurs de ce secteur doivent respecter 60 jours pour ceux qui travaillent sur des denrées périssables et 80 jours sur des denrées non périssables. On en est presque au balbutiement. C'est une loi qui est passée fin 2014, un peu comme l'ALME en France. L'application s'est faite sur l'exercice 2015, pas encore partout. Voilà pour ce qui est des délais de paiement. Juste, vous pouvez trouver toutes ces données sur le site de l'ERMES en téléchargement tout à fait gratuit. Je passe à la deuxième partie qui n'est pas le risque pays cette fois-ci mais le risque client avec deux points à retenir sur l'information d'abord et sur les obligations de publication ensuite. L'accès à la formation sur la zone est compliqué parce qu'il n'y a pas de site d'information publique gratuit. Il y en a, je vous les ai listés, ce sont des partenaires avec lesquels on travaille ou pas. Les sources sont payantes dans quasiment tous les pays. En Italie, vous pouvez aussi avoir le registre du commerce qui est registro-empressé.it qui vous fournit un certain nombre d'informations. Petit focus sur l'Espagne avec Asnef et Rail, ce sont des sites qui vont vous fournir des informations sur le comportement de paiement de vos clients. Et en Grèce, il n'y a quasiment qu'un seul prestataire qui est incontournable, CICAP. Juste, on a un petit souci de fiabilité des données. En Grèce, les informations déjà sont peu disponibles et assez peu fiables. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut vérifier ? Ça peut sembler simple, mais on a plein de cas où nos assurés ne vérifient pas déjà l'identifiant légal. Donc, par pays, vous avez des identifiants légaux. Vous avez le COFIS en Italie, le numéro CIF en Espagne. J'en profite, petite parenthèse, personne ne les a cités, mais vous avez deux sites que je vous invite à noter. C'est le site VIES, c'est le site de la Commission européenne qui vous permet de vérifier le numéro de TVA de votre client, quel que soit le pays. Donc, VIES. Et le dernier, c'est le site EBR.org qui liste tous les registres du commerce en Europe. Voilà, donc, vraiment vérifier les informations à votre main et après, la source aussi d'informations importantes, ça reste votre client. Donc, n'hésitez pas à l'interroger sur ces données administratives. Quelques minutes encore. Pour finir sur les obligations de publication, on vous les a mises, mais très franchement, on est plutôt sur un délai moyen de 10 mois. C'est une zone qui soit ne respecte pas le délai, soit ne respecte pas carrément l'obligation de publication. Ça donne aussi certains cas assez étonnants, notamment en Italie où il y a plusieurs jeux financiers, d'éléments financiers. Vous en avez un pour le fisc, un pour les assureurs crédits, un pour les fournisseurs. Et des fois, il n'y a pas tout à fait les mêmes données dans chaque jeu. Je vais passer la main à ma collègue pour la partie recouvrement. Merci. Bonsoir, Alexandra Vdovic. Je suis juriste à l'international chez l'RMS. Et vu le temps en partie, je vais vous juste donner quelques bonnes pratiques sur le recouvrement dans l'Europe du Sud. Alors, qui parle du commerce international, doit tenir toujours en compte trois critères. Donc, c'est le contexte juridique, tant du pays exportateur que du pays importateur, du contexte culturel et des pratiques commerciales. Alors, c'est vrai pour l'export international en général et c'est d'autant plus vrai dans les pays de l'Europe du Sud. Je mettrai peut-être une parenthèse pour Malte qui est dans l'Europe du Sud, mais dans le système le plus proche des pays anglo-saxons. Donc, au niveau des spécificités, donc déjà les spécificités juridiques, culturelles et commerciales, on vous invite à tenir compte de la mise en place de la relation commerciale parce que les recouvrements se passent bien à condition aussi que la relation et les contrats et les termes de la relation commerciale ont été bien mises, bien construites dès le début. Au niveau de la particularité sur l'Europe du Sud, je peux vous dire que l'oral est très, très important dans ces pays. Toute négociation se fait d'abord à l'oral. Par contre, on vous invite toujours à définir les conditions par écrit. Donc, toujours tout confirmé par écrit, rédiger des conditions générales des ventes, rédiger des contrats. Le mieux pour que ce soit opposable à votre partenaire, il vaut mieux rédiger et faire traduire ces conditions générales des ventes. Par exemple, en Italie, en Espagne, les conditions générales des ventes seront opposables à votre client uniquement s'il est reconnu expressément. Donc, les versos factures n'est pas suffisant. La clause des réserves des propriétés, donc effectivement la revendication de la propriété si votre client n'a pas payé les prix, elle est plutôt négociable. Donc, ça veut dire que si même vous avez cette clause qui est prévue dans vos contrats, elle n'est pas automatiquement mise en place, elle peut négocier. Elle est reconnue en Espagne uniquement si enregistrée dans les registres des biens meublés auprès du tribunal de commerce. Et ce qu'on va vous dire en termes de recouvrement, déjà, c'est toujours privilégier l'amiable. La négociation est très importante, ne jamais faire perdre la face à votre interlocuteur dans la voie des négociations. L'amiable permet également de détecter les litiges ou les potentiels litiges ou les litiges dilatoires très souvent et qui apparaissent très souvent dans l'Europe du Sud. Les Italiens, notamment, ils aiment bien contester la créance. En Portugal, on avait constaté en général que vos clients payent, mais quand ils ont de la trésorerie, en général, on relève peu de contestations, c'est plus des délais de paiement plus longs. Et on sait qu'ils concernent les actions judiciaires, celles-ci doivent être prises en compte uniquement si vous avez vérifié la solvabilité de votre client en tenant compte des délais des procédures et des coûts des procédures. Alors, à titre d'exemple, en France, une injonction des pays coûte 30 euros plus les frais d'huissier et frais annexe. En Italie, on part déjà des frais à 1 500 euros. Donc, les procédures sont nettement plus chères, plus lents. Même si vous pourriez faire certains actes vous-même directement, culturellement, dans ces pays, on fait toujours appel à un avocat. Donc, c'est vrai que c'est les frais d'avocat qui vont empacter les coûts de votre procédure. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup parce que tenir 4 présentations en 4 fois 10 minutes en 40 minutes, on l'a fait. Donc, ça nous ouvre une séance de questions-réponses. Je vous demanderai d'avoir des questions pas trop longues, des réponses pas trop longues. Et s'il y a lieu de plus de détails, nos 4 partenaires sont à votre disposition. Je suis là. Bonjour, Anne-Isabelle Cador. Je travaille pour un cabinet Birens qui est un cabinet néerlandais dont la spécialité est de faire du recouvrement. C'est un cabinet d'avocats du recouvrement en Europe. Très bien. c'était pour moi très intéressant. J'ai en fait plus de remarques parce que j'ai appris des choses mais il y avait certaines informations qui à mon avis étaient à compléter. À propos du Royaume-Uni, vous avez mis une mauvaise notation pour les coûts mais je pense qu'il faudrait que vous le revoyiez parce que Companies House, le site internet a une version bêta qui est gratuite depuis cette année en fait. voilà. Et puis, autre chose... Il n'y a pas tout apparemment mais c'est intéressant. Oui, oui. Et après, autre chose sur la SNEF, ça c'est un outil qu'on utilise beaucoup parce qu'en fait on peut inscrire un débiteur sur la SNEF et c'est un truc dont ils ont très peur parce qu'après s'ils sont inscrits sur la SNEF, c'est très difficile pour eux de faire du business, d'avoir du crédit, etc. Merci de ce complément d'information. Je confirme juste sur la SNEF, effectivement, ça va presque être l'équivalent d'une inscription de privilèges. Parce que c'est un organisme qui va répertorier des inscriptions aussi bien bancaires que commerciales et vous avez tout à fait raison de le signifier, c'est vraiment une alerte rouge équivalente à une inscription de privilèges. Oui, nous sommes un groupe qui est installé dans 53 pays du monde et dans pratiquement tous les pays d'Europe et récemment, j'ai discuté avec un avocat en Allemagne qui nous a conseillé pour nos filiales, par exemple, Portugal, Italie, etc., de mettre dans nos conditions de vente que la juridiction compétente serait par exemple Stuttgart. On envoie l'injonction à Stuttgart qui la transmet au tribunal par exemple de Lisbonne et il nous dit que ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus efficace. quel est votre avis ? Alors oui, je dirais qu'engager des procédures comme vous disiez au Portugal et en Espagne c'est beaucoup plus long. Vous pouvez... Alors je dirais que la problématique d'attribuer la compétence à un tribunal étranger donc hors le pays de votre client, vous pouvez quand même faire face à des contestations de la clause attributive de compétence si votre client soulève l'inopposibilité des conditions c'est-à-dire qu'il n'en a pas eu connaissance à temps. Comme je disais en Espagne par exemple les conditions générales doivent être expressement acceptées donc si vous mettez dans votre condition générale avec votre client espagnol la compétence d'un autre tribunal il peut vous dire que ce tribunal n'est pas compétent parce qu'il n'a pas reconnu comme tel dans la mesure où il le reconnaît effectivement après on va vous dire il y a certains pays je dirais l'Allemagne est assez efficace au niveau des procédures l'Italie c'est des délais moyens d'obtenir un jugement en fait un titre exécutoire parce que dans les procédures plus simples c'est 5 à 8 mois déjà je dirais que même dans les pays de l'Europe du Sud le Portugal est beaucoup plus rapide que l'Espagne ou l'Italie et après vous n'avez pas les mêmes formalismes en Italie par exemple le tribunal va vous demander un certain nombre de pièces dont notamment si vous êtes société française vous aurez ce problème là c'est les extraits des comptes notariés et les notaires en France refusent de faire des extraits des comptes parce qu'ils disent nous ne sommes pas des lois nous ne sommes pas KPMG alors que tout simplement il s'agit d'une certification qui n'atteste pas de la réelle existence de la dette c'est tout simplement le notaire va vérifier qu'est-ce qu'il est marqué dans vos livres comptables en Espagne vous aurez besoin de pouvoir apostiller donc effectivement les cabinets d'avocats qui vous conseillent d'essayer de voir ailleurs pourquoi pas par contre en amont de votre relation assurez-vous que déjà votre client accepte cette clause attributive de compétence autre point qu'il faut signaler votre avocat ne nous l'a peut-être pas dit mais il faut éviter notamment d'utiliser la jonction de pays européenne notamment en Allemagne si vous voulez un débiteur en Espagne ou au Portugal dans les textes normalement le Portugal et l'Espagne doivent la reconnaître mais on a de gros grosses difficultés en Espagne notamment en Espagne comme le disait Alexandra la reconnaissance n'est pas automatique donc on a clairement nous on l'a fait sur certains dossiers on a fait des tests effectivement on a eu des difficultés clairement merci une autre question quel était l'impact de la directive européenne sur la publication des comptes est-ce que ça a eu un effet de plus d'informations ou de moins d'informations toutes zones ou une zone en particulier Europe la directive européenne sur la publication des comptes qui veut répondre je peux répondre en partie les directives européennes elles sont anciennes on en a qui datent de 78 sur les premiers niveaux de publication de comptes alors ça déficiait la typologie des entreprises qui étaient soumises à publication avec toujours pareil il y a une directive après il y a le décret d'application avec des délais qui sont l'Allemagne était un bon exemple puisque l'Allemagne était l'une des dernières à avoir des décrets d'application sur la publication des comptes et qui sont bons maintenant donc je m'inscris un tout petit peu en faux par rapport à ce qui a été dit on a maintenant accès à des comptes en Allemagne alors qu'en France merci la loi Macron ça va être l'inverse puisqu'on va maintenant avoir une difficulté puisque les PME vous savez qui répondent à deux ou trois critères pour mettre elles le font déjà d'ailleurs leur compte en confidentiel et n'y auront accès qu'une certaine catégorie d'utilisateurs dont les assureurs crédits font partie dont les sociétés d'information font partie aussi mais dont vous ne faites pas partie donc là il y a une réagression sur la France pour répondre à votre question globalement je pense que depuis les publications on a un bien meilleur accès aux comptes et bilans dans beaucoup de pays en tout cas dans ce que moi j'ai mentionné les registres de commerce donnent accès à ces informations avec un problème je dirais qui est plutôt un problème de délai d'obtention que la couverture et la typologie d'entreprise qu'ils publient je pense que le taux de publication est plutôt acceptable en Europe mais les délais sont encore longs je dis plutôt acceptable si vous comparez aux Etats-Unis où il n'y a pas de bilan par les sociétés cotées et comptes annuels vous les obtenez si vous les demandez vous signez trois contrats en cinq exemplaires et ça prend du temps vous les remercie très très vite oui je raconte très simplement qu'il y a l'obligation de publier puis après il y a ce qu'on publie et il y a certains certains pays où ils publient un peu ce qu'ils veulent et c'est le cas de la Grèce merci beaucoup je propose une toute dernière question avant de clôturer un mot peut-être juste sur l'Allemagne il est clair qu'en Allemagne les choses s'améliorent et ça c'est une certitude et notamment à travers à travers les contacts directs maintenant nous c'est ce que l'on constate au quotidien on est quand même sur un tiers des entreprises allemandes qui publie leur compte merci beaucoup une toute dernière question peut-être une question en anglais pour la Russie il se semble que c'est facile d'avoir un business en Russie bonjour une question en français excusez-moi c'était par rapport aux conditions générales de vente ici 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 oui je vous vois c'était par rapport aux conditions générales de vente et qui sont contredites par les conditions générales d'achat et c'est c'est le fait notamment que lorsqu'on vend à certains multinationales et bien il est indiqué qu'ils contredisent par exemple les clauses de réserve de propriété et quand on s'adresse à eux on n'obtient pas de dérogation alors est-ce que mis à part le fait de ne pas vendre est-ce qu'il y a une autre solution je comprends votre problème effectivement c'est c'est véritablement un problème contractuel auquel vous êtes confronté et malheureusement là on est face à une difficulté juridique clairement vous devez avoir vous devez pouvoir négocier avec votre votre client mais je comprends que dans certains cas c'est très très difficile je vous remercie beaucoup ah pardon c'était juste pour répondre un peu à sa question après vous n'êtes pas forcément vous serez pas forcément ça dépend du droit applicable en France vous avez un problème parce que les deux vont s'annuler mais dans certains cas en fait vos conditions vont peut-être s'appliquer parce qu'il y a différentes règles d'application des conditions parfois c'est la dernière qui a été présentée etc donc oui il faut se renseigner sur quel est le droit applicable dans votre cas et peut-être qu'en fait vos conditions s'appliqueraient et que votre partenaire ne le sait pas en tout état de cause si vous voulez travailler avec des entreprises à l'étranger l'important c'est véritablement d'avoir un conseil la traduction des CGV est fondamentale si vous voulez utiliser la CRP il faut véritablement la clause de réserve de propriété pardon il faut véritablement être sûr qu'elle est applicable donc quelque part le conseil véritablement là c'est d'avoir un conseil dans le pays ou un avocat en France qui puisse vous conseiller sur les pays là mais surtout éviter de travailler avec une entreprise étrangère comme on l'a dit tout à l'heure Alexandra l'a dit aussi avec nos conditions générales françaises en voulant qu'elles s'appliquent dans un pays étranger il y a un risque donc on voit le sujet est extrêmement vaste je suis ravie de voir qu'il y a eu beaucoup de questions et je suis sûre qu'il pourrait y en avoir d'autres donc cette présentation on l'a dit sera disponible dès lundi sur notre site dans fonction de crédit on va publier également une page en provenance de chacun des assureurs et je les en remercie pour résumer ces présentations et les questions et réponses de ce soir et nous avons l'intention d'ici les prochains mois en tout cas pour l'année 2017 d'organiser probablement sous la forme d'un petit déjeuner quelque chose de plus complet ou bien un peu plus long avec nos quatre assureurs crédits ou bien segmenté par région mais quelque chose qui pourrait aller un peu plus dans le détail c'était pas l'objectif de ce soir on manquait de temps l'idée c'est d'avoir un overview complet une vision globale en tout cas je remercie énormément les quatre assureurs crédits qui sont venus COFAS Credendo Euler Hermès et Atradius c'était très très intéressant et j'ai hâte de vous retrouver pour en savoir plus merci beaucoup merci merci Nathalie Merci.